Comment être en relation avec un ou une battante ou un battant ? C'est ça. Est-ce que tu peux, en quelques mots ou plus, décrire un peu déjà le profil du battant ? Oui, c'est quelqu'un, un battant, qui fonce, qui est entrepreneur, donc aime bien se challenger, se lancer des défis, surmonter les obstacles. Il aime bien aller direct. Donc, il va contourner, il va s'adapter très facilement pour contourner les obstacles. Le but, c'est d'arriver à tenir ses objectifs, à réussir. Le thème, c'est réussir, échouer. Lui, c'est réussir. Et donc, c'est très orienté sur les promotions. C'est monté par rapport au professionnel. C'est très amour, vouloir et beauté, branché sur monter en promo, monter de grade. Et puis, voilà, atteindre plus de promotions, plus de grades, plus de valeurs, plus de gains. Du coup, le gain, l'argent, le gain. C'est quelqu'un qui est plutôt ambitieux dans la vie, que ce soit sur le plan professionnel, personnel ou relationnel. Réussir. Réussir. Réussir en termes d'image. Voilà, c'est ça. Il n'a pas le droit à l'erreur. Ce n'est pas l'erreur, c'est objectif, défi à relever. C'est l'échec. Ce n'est pas le droit à l'échec. Oui, l'échec, c'est pas le droit à l'échec. Alors, l'échec, c'est vu comme… En général, il ne se met pas comme ça sur les échecs. Ça rebondit. Mars et ça repart parce que ça entreprend, donc ça repart. C'est toujours branché. Réussir. Tu veux dire qu'il ne s'effondre pas quand il vit un échec ? Non, il repart. Mars et ça repart. D'accord. C'est pas parce que ça se remet dans le défi. C'est toujours un défi et un autre. Et c'est très polyvalent, en fait. C'est multi-masque, caméléon. Et donc, ça circule d'un public à un autre, d'un boulot à un autre. Ça s'adapte partout pour réussir. Ok. Ce qui veut dire que finalement, un échec chez lui ou chez elle, ou une difficulté, ça le challenge, quoi. Oui, c'est ça, ça le challenge. Ok. C'est ça. Donc, c'est beaucoup dans l'image, comme tu as pu le remarquer. Ça tient une belle image. Le but du jeu, c'est d'être reconnu, approuvé par les autres. Et notamment, surtout par les autres que lui reconnaît comme ayant du charisme, du pouvoir, de la reconnaissance. Enfin, voilà. Des gens qui, à ses yeux, ont de la valeur. Ok. Comme ça. Et ce qui fait que ça vient d'où, ce type de personnalité ? Souvent, les petits-fois, ils ont eu des… Soit c'était un vilain petit canard de la famille, et donc, ils ont décidé de basculer dans… Moi, je vais prouver au monde entier, mes parents sont fiers de moi, tout le monde sera fier de moi, y compris moi-même. Je vais prouver que je suis cap. Soit c'est une famille modélisante, c'est-à-dire une famille, un des deux parents, ou les deux parents sont très branchés. C'est-à-dire que c'est un vilain réussite dans la vie. Il faut réussir, il faut prendre sa place, il faut avoir des beaux métiers. De la compétition, en général, ils sont beaucoup dans la compète. Donc, il faut y aller. Tu veux dire, des enfants de champions olympiques peuvent devenir… Pas forcément, parce que tu as des parents qui sont compétiteurs, mais qui ne vont pas obliger les enfants à suivre leur modèle. Ils ne vont pas être là. Mais ok, il faut que tu réussisses, allez. Oui, là, c'est dans le cadre de familles modélisantes. C'est ça, parce que le but du jeu, c'est vraiment de réussir. Il faut vraiment gagner, tu vois, c'est winner. C'est beaucoup dans la victime, en plus. Ok, ok, ok. Du coup, forcément, quand on est en relation avec une personne comme ça, ça nous challenge aussi un petit peu, non ? D'abord, on l'admire, parce que c'est quelqu'un qui réussit. Puis bon, qui a quand même un panache, tu vois, qui est quelqu'un souvent qui réussit, donc assez brillant. Qui est en haut sur le pléum. Hein ? Ouais, c'est ça. Donc, ça fait, ou un pan, ou je ne sais pas comment te dire au niveau des animaux, mais tu as vraiment l'impression que tu es avec quelqu'un qui booste, quoi. Donc, au début, tu l'admires. Tu vois, tu as beaucoup de charisme, quoi. Donc, tu es là, voilà, tu es un peu dans son sillon. Donc, il ne faut pas s'éteindre. Il ne faut pas perdre sa puissance en le mettant sur, ou en mettant cette nana ou ce mec sur un piédestal. Parce que, ok, mais l'origine, effectivement, c'est, je crois que je n'ai pas assez de valeur. Et pour compenser, je vais gagner beaucoup d'argent. Je vais montrer des signes de richesse. Je vais baigner dans le luxe, les derniers gadgets, les derniers machins. Enfin, c'est très normé, société, en plus. Donc, tu peux très vite être dans son sillon au lieu, et de perdre ton chemin à toi. Ouais, ouais, d'accord, je comprends. Bah oui, tu peux t'attraper, c'est piégeux. Parce que la société, elle amène beaucoup dans l'image, en fait. Et comme ça ne profite pas dans l'image, donc c'est très réseaux sociaux, c'est très tout ça, quoi. Ouais, et puis si tu as envie, s'il y a une personne que tu admires comme ça, et que tu as envie de lui, de ne pas la perdre quelque part, tu vas avoir tendance à vouloir faire ce que tu supposes qu'elle attend. Et souvent, quand tu supposes qu'elle attend quelque chose, c'est justement le contraire qu'elle attend. C'est ça ? Ouais, après, elle te dit que c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui va dire, vas-y, allez, mets le paquet, tu vas y arriver, tu devrais parler à ton hiérarchique, monter en grade, reste pas ce boulot, change de poste, machin. Tu vois, il va te booster, quand même. Le truc, c'est que tu ne le fais pas par toi. Tu le fais sous la stimulation du 3. Ah, OK. Et le problème, c'est qu'après, tu crois que tu n'es pas capable. Tu vois, le truc, c'est OK, il peut te booster, mais... Et puis, en plus, il est souvent... Oui, il ou elle, fâché, quand tu n'atteins pas l'objectif, elle dit, mais pourquoi elle ne bouge pas ses fesses, il ne bouge pas ses fesses. Si j'y arrive et puis y arriver, ils n'ont qu'à se donner les moyens, tu vois. Et donc, du coup, il peut y avoir une déception que toi, tu es la locomotive, tu avances, et l'autre, il est derrière, tu vois. Oui, alors que toi, tu es plutôt en train de dire la façon d'être en relation avec une personne battante ou battant, ça serait plutôt de cultiver ses propres besoins plutôt que de faire répondre au sien. et il calque sur toi son fonctionnement et il a envie que tu réussisses, mais toi, ce n'est pas forcément ça que tu as envie de faire, c'est ça ? Déjà, et puis, tu n'es pas obligé d'être speed, et puis tu n'es pas obligé d'entreprendre toutes les cinq minutes, de te lancer des défis, d'aller dans des sports à sensations fortes, surf, montagne, Himalaya, enfin, ou des voyages, je ne sais pas quoi, parce que c'est comme ça, c'est toujours des défis pas possibles, et donc, tu n'es pas obligé de suivre partout pour faire bonne figure. Mais ça veut dire qu'il faut tenir son axe, en disant non, ça t'intéresse, vas-y, mais sans moi. C'est OK, quitte à perdre l'autre, mais à rester sur ses rythmes, sur qui on est, au lieu de se trouver aussi sans valeur et de se dire je l'admire tellement que je vais le suivre dans l'Himalaya, je vais le suivre dans tous ses exploits, ou je vais prendre sur moi pour booster, monter une entreprise, alors qu'en fait, ce n'est pas mon truc. Quelque part, peut-être même, ça peut jouer contre toi dans le cadre de la relation, dans le sens où, finalement, tu ne serais pas à la hauteur et que lui ou elle ne serait plus dans une relation avec un défi dans la relation, parce que lui, c'est ce que je comprends aussi, c'est qu'il a besoin de défis aussi dans la relation. Il a besoin que la relation le challenge aussi un petit peu, non ? Carrément, oui, oui, oui. Carrément, donc, au départ, ça fait tout pour séduire et capter l'autre, ça met beaucoup d'énergie pour t'entraîner, c'est très enthousiaste, ça vient mettre le maximum pour te capter quand il a décidé de sa croix, en disant, voilà, avec elle ou avec lui, je voudrais faire le couple de ma vie, machin, tout ça. Donc, ça, c'est y faire, quoi. C'est très stratège, donc, il met les moyens pour capter. Et puis après, par contre, il faut tenir le crachoir parce qu'après, sinon, ça s'ennuie vite, ce n'est pas assez challengeant. Par exemple, moi, j'avais vu un couple comme ça, elle avait passé 10 ans, elle était perfectionniste, elle, et lui, il était trois. Et donc, lui, elle était quoi de mon papa parce qu'il entreprenait des milliers de trucs, il réussissait tout, tu vois, donc elle n'en pouvait plus. Et elle, elle était perfectionniste, donc elle faisait très bien, tout à la maison, tout correct, mais pour lui, ce n'était jamais assez, en fait. Ce n'était pas que ce n'était pas parfait, c'est qu'elle n'était pas, elle ne bougeait pas assez, elle n'était pas assez dans le monde, tu vois. C'est un peu trop routine. C'était surtout trop de carrés, trop de trucs comme ça et que lui, ce n'est pas ça qui l'intéressait, le trois. Lui, il veut plus de fluidité, peut-être. Plus d'excitation, plus de stimulation, plus être vu partout, plus de mondanité, plus de plein de trucs, quoi, tu vois. Et en même temps, et en même temps, et donc, ça se passait mal ? Oui, utilisé comme un point de sécurité, puis au bout d'un moment, il a fini par s'ennuyer comme un ramor, et puis, il lui a dit, écoute, je ne t'aime plus, je t'aimais, je ne t'aime plus, donc je m'en vais. Hop, au revoir. Elle n'a rien compris au film parce qu'ils avaient un gosse et tout, c'est un bon exemple, tu vois. Elle n'a pas trop compris puis elle s'accrochait parce qu'elle était tellement baba devant lui, tu vois. et en fait, elle s'était mise plus bas. Ça, c'est l'erreur à faire, ça ne faut jamais se mettre en dessous. Oui. Et donc, elle voulait être la conjointe de cet homme merveilleux et en fait, il faut considérer que nous-mêmes, on est merveilleux quand on est avec quelqu'un. C'est ça. C'est exactement ça. C'est complètement ça. Donc, il vaut mieux se sentir libre et aller partir faire nos aventures aussi de notre côté, de faire les choses qu'on aime. Mais en même temps, si on a ce profil-là où on aime être quelque part au service d'une personne merveilleuse, du coup, ça devient compliqué. Le problème, c'est les trois, ils sont admirables étant donné qu'ils mettent tout leur temps, leur énergie, d'en masser peu d'ailleurs. Tout est sur l'entreprise. J'entreprends, je fais des trucs excitants, de l'intensité, je te dis des émotions, des sensations fortes. Bref. Donc, ça bouge tout le temps et toi, tu as un peu, ça fait des papillons. Ça fait des papillons dans le ventre. Tu es là, tu es là, tu n'en peux plus. Et donc, c'est un attrape-digou. C'est vraiment un attrape-digou. C'est là où il ne faut pas se faire attraper. C'est vraiment de se dire ok, je le laisse s'énerver sur la réussite sociale par exemple. Genre, agite-toi. Je ne suis pas obligée de m'agiter si ça ne m'intéresse pas ou à mon rythme. Je garde mon rythme et toi, vas-y, va t'agiter autant que tu veux. Mais le truc, c'est ensuite, ce sont des gens qui sont amoureux de l'état amoureux qu'il faut monter en même temps qu'eux. Il faut grimper socialement ou alors, tu es l'éminence grise, tu es dans l'ombre et eux, ils grimpent. Donc, ça peut être aussi, mais il faut accepter d'être un pilier de sécurité dans l'ombre pendant qu'ils s'affichent socialement. Donc, voilà, ça, c'est pour les trois. Ce n'est pas évident d'éliminer comme ça. Si tu ne te perds pas, il ne faut surtout pas se perdre là-dedans. Il faut en tout cas avoir fait un travail un peu sur soi. D'après ce que tu dis, c'est important d'avoir au moins fait un peu un travail sur soi pour savoir qui on est, pour ne pas trop sombrer dans l'état d'esprit de l'autre. C'est ça. C'est ce que je suis content. C'est tellement admiratif en général que tu… Soit il te booste avec lui, donc il t'emmène partout dans tous ses exploits, ses voyages, ses machins, tout ce qu'il entreprend. Parce que là, tu portes des valises. Oui. Mais des fois, ça te branche, mais des fois, ça ne te branche pas. Donc après, tu te retrouves à suivre quelqu'un comme ça partout. Au début, tu dis, oh, parce que c'est très normé par la société de faire plein de trucs, de réciter plein de trucs. Donc, tu dis, c'est super. Là, on est plutôt dans dans le cadre du modèle patriarcal où c'est plutôt l'homme, on dit toujours derrière… Il n'est pas pareil. Des battantes, c'est la même chose. Je suis d'accord, mais en termes de visibilité sociale, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est quand même l'homme devant et la femme derrière qui le conseille. C'est peut-être plus… c'est pas… Non, parce que tu as des battantes qui sont les locomotives avec derrière quelqu'un qui est plus introverti, qui est plus introverti, par exemple. Donc là, c'est elles qui vont enchaîner plein de trucs. Ça peut être pareil. Je pense à cette phrase-là qui dit « Derrière chaque grand homme, il y a une femme ». Ça, c'est les battants qui vont utiliser quelqu'un qui a un peu un point de sécurité et qui, pendant qu'ils sont un peu en sécurité avec la mère de leurs enfants, ils vont sillonner le monde, tu vois, genre les marins, machin, et pendant que je fais tous mes voyages extraordinaires. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité vont avoir envie que tu as… Pour être amoureux de cette partenaire ou de ce partenaire, il va falloir booster avec. Et donc, il va falloir triper avec. Sauf que des fois, toi, c'est ce que je disais, tu n'as pas envie de triper avec. Il faut se respecter si tu veux et tenir bon sur… OK, toi, c'est ton rythme, tu as envie de… Tout ça pour la reconnaissance, quand même, pour l'image. Est-ce qu'il ne va pas se désintéresser de toi, du coup ? Hein ? Est-ce qu'il ne va pas se désintéresser ? Il faut prendre le risque de perdre… Il faut prendre le risque de tenir bon sur son axe en disant écoute, va faire tes trucs, c'est très bien. Moi, je fais ce qui m'intéresse, moi, je suis sur mes rythmes. en fait, avec quelqu'un comme ça, il ne faut pas avoir peur de perdre et puis se dire que c'est peut-être mieux de le perdre parce que peut-être que lui, de toute façon, il va chercher une nouvelle croix comme tu as dit tout à l'heure. trois peut-être pas, mais c'est un nouveau défi, si tu veux. Un nouveau défi, oui. Un nouveau défi, ça va pas assez vite. Un nouvel objet. Un nouvel objet de désir, un nouveau challenge, un nouveau défi. C'est des gens qui sont beaucoup dans les fantasmes de monter, de grimper, de réussir. Beaucoup dans la vitrine, il faut que tu sois à pump it up pour montrer que tu es dans une belle image avec. Après, quand ils peuvent changer, avec le temps, ils peuvent gagner en sagesse, en mode, je n'ai pas besoin de tenir une image. Parce que le problème, c'est qu'ils sont confrontés à des états d'épuisement souvent. Parce qu'ils ont l'énergie à la base, ils dorment peu, ils font beaucoup de sport, ils font beaucoup tout partout. Ils t'en mettent plein la vue, mais au bout d'un moment, ça fatigue l'organisme. Est-ce que dans le lien, c'est des personnes sur qui on peut compter dans le terme d'intégrité, d'honnêteté ? Ils vont te dire oui, parce que pour eux, ils le vivent comme dit. Ils sont multifacettes, ils sont camélions. Donc, ils vont te dire sincèrement, je suis empathique, je t'écoute, je t'écoute quand ça m'arrange. Je suis intègre, je suis authentique, je suis tout ce que tu veux. Mais bon, c'est souvent des mots. Après, dans les faits, quand ça s'adapte, si mon but, c'est d'atteindre tel objectif, mon but, c'est là. Après, je te dis ce que tu entends, ce qui est la vérité du moment, mais quand même, mon but, c'est là. Est-ce que dans le respect des engagements, c'est quelqu'un sur qui on peut compter ? Ce n'est pas un perfectionniste. Ce n'est pas… Je vais vers mes objectifs, tu me suis ou tu ne me suis pas. D'accord. Donc, à tout prix, il faut que je réussisse quitte à parfois modifier un peu la réalité pour pouvoir être brillant en société comme tu dis. Oui, c'est un peu manip. Il ne s'en rend pas compte en plus toujours. Des fois oui, des fois non, mais comme il est orienté sur l'atteinte des objectifs, bon, après, c'est comment j'y fais ? Tu vois, quelle stratégie je trouve pour y arriver ? Mais l'obsession, c'est l'objectif, les objectifs à atteindre. Donc, tu vas vite comprendre que ça peut manipuler dans le sens de ne pas tout dire ou dire les trucs qui vont dans le sens de ou au maître. Mais après, c'est… oui, moi, je n'ai pas dit ça. Je ne m'en rappelle plus. Tu vois, c'est parce que l'orientation est sur l'objectif. Ce n'est pas surprenant, quelque part. C'est marrant parce que dans ce que je comprends de ce profil-là, c'est fou, cette image-là qui me vient en même temps qu'on parle, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus masculin que féminin. Alors, est-ce que c'est une déformation liée ? Oui, mais bon, après, c'est mon ressenti. Dans l'instant, j'ai l'impression que tu décris cet homme qui réussit partout, qui fait le tour du monde en bateau. Il y a des femmes, je sais aussi, évidemment. Mais j'ai toujours cette sensation-là que… Ou alors, peut-être que c'est le modèle patriarcal qui permet à l'homme de vivre plus exposé en lumière, plus médiatisé, plus valorisé. Et dans d'autres cas, quand c'est plutôt des femmes, on va être plutôt sur des réussites d'hommes, comme par exemple, des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui réussissent à grimper les sommets de l'Everest. Est-ce que c'est… J'ai la sensation que le côté vitrine, il est quand même vachement plus masculin que féminin. Je ne me trompe, parce qu'il y a beaucoup d'actrices de cinéma qui sont battantes, par exemple. Bien sûr. Ou dans la musique, ou dans des artistes, ou… Voilà, tu as beaucoup d'artistes qui sont trois, en fait. Oui. Dans la compète. Alors, sportif, il n'y a pas que des sportifs, tu vois. Oui, oui. Tu as autant de femmes que d'hommes qui sont trois. C'est juste que, effectivement, jusqu'alors, la société valorisait plutôt, mettait en avant plutôt les hommes dans la réussite sociale. Mais non, tu as des femmes qui sont des vraies locomotives et qui sont complètement branchées sur la… Moi, j'en ai plein dans le cabinet. Des nanas, c'est trois. Elles sont vraiment branchées objectif, objectif, réussite. Alors, il faut réussir le couple, tu vois. Par exemple, moi, quand elles viennent sur la relation amoureuse, c'est… Oh, il faut que je réussisse mon couple. Il faut que j'atteigne. Ou alors, il faut que je fasse un couple pour faire des enfants. Mais pourquoi vous voulez faire ça ? Ah non, mais parce que c'est écrit, là, il faut que je me challenge. Tu vois, il y a un but à atteindre. Et une fois qu'elles ont la belle maison, le chien, le machin, la bonne, le jardinier, tout ça, parce que c'était prévu dans leur tête. Parce qu'en général, elles mettent les moyens pour y arriver. Et donc, une fois qu'elles l'ont, elles sont là, bon, and so what ? En fait, c'est un peu vide parce que ce n'est pas une vraie motivation, c'est une motivation par le but. C'est une motivation d'apparence. Il faut réussir, sinon, il faut réussir ce truc. Et après, quand j'aurais fait ça, j'aurais finalisé, bon, c'est bien, ça, c'est fait. Prochain défi, je vais faire un super métier. Bon, c'est reparti mon quid. Moi, j'en ai pas mal au cabinet. Allez, je fais une reconversion et je pars dans un nouveau trip. Mais ouais, il me faut un super amant, il me faut que j'enlève. Parce que des fois, c'est prêt à tout sacrifier pour repartir sur une nouvelle réussite, un nouveau métier surmonté. Mais à partir de quel endroit je fais les choses ? Tu vois ? Des fois, ils ne savent même pas. C'est juste pour atteindre un objectif qu'ils se sont fixés dans leur tête. Il n'y a pas une réelle motivation intrinsèque. Ce n'est pas vraiment que c'est en contact avec l'idée ou l'image que je me fais que ça va faire très joli sur le CB. Voilà. Et tu peux dire que c'est des personnes qui ont quand même besoin d'une forme de modèle ou de normes pour pouvoir être au meilleur dans la norme. Comme tu dis, par exemple, être le bon père, être le bon, le bon amant ou la bonne d'ailleurs ou le bon patron, c'est-à-dire se baser sur ce qui se passe dans la société. Ce n'est pas quelqu'un qui va proposer des solutions alternatives. C'est ça que tu veux dire ? Si ? Des managers, des entrepreneurs. Ce sont des gens qui vont déléguer, qui vont avoir des équipes. Tu vois ? Ce n'est pas des perfectionnistes. Donc, ce n'est pas faire parfait. C'est fédérer pour grimper, tu vois ? Mais ça, c'est pas l'écologie. Tu peux avoir des trois dans l'écologie, tu peux les avoir même si ça peut défendre des valeurs. C'est juste que le but du jeu, c'est d'avoir l'objectif. Après, on se met les moyens derrière. J'ai l'impression quand même qu'il y a quand même une base de reproduction des valeurs normées quelque part de la société pour pouvoir y correspondre. Ce n'est pas des inventeurs. Tu peux avoir des trois inventeurs aussi. Tu en as partout. Tu en as dans tous les métiers, mais ce qui va les déterminer, les caractériser, c'est le côté ça booste. Tu vois, ça entreprend, c'est toujours les challenges et les défis. Donc, ça ne fait pas parfait, ça fonce. Et puis, l'invention, c'est au service de l'ego. C'est quand même au service de l'image, de la reconnaissance. Et puis ensuite, il faut encore en mettre plus. C'est beaucoup dans le paraître. On est beaucoup dans les apparences. Est-ce que c'est facile dans un couple, du coup, avec un trois ou une trois, de négocier, de construire une relation équilibrée ? Est-ce que c'est possible, ça ? C'est possible et il faut rester sur son axe. ne pas se perdre. En plus, c'est très branché argent, c'est très branché beauté. Tu vois, il faut être beau, belle, il faut bien se fraguer, il faut être dans la vitrine, quoi. Et donc, il y a intérêt à rester sur votre axe, c'est-à-dire rester sur votre route à vous, sans vous perdre, vous fondre dans le sillon de l'eau. Ça, c'est vraiment, je l'ai rappelé tout au long de cette séquence, restez vous-même. Parce que ce profil manque d'authenticité, en fait. En fait, elles sont dans l'image, donc elles ne savent pas, ce sont des gens qui réussissent, d'accord, bon, d'accord. Et alors, qui je suis vraiment au fond, je suis caméléon puisque je prends toutes les facettes que j'imagine qui vont me donner de l'approbation et de la reconnaissance. Donc, du coup, c'est je suis aimé pour ce que je fais, pas pour ce que je suis, le droit. Donc, du coup, c'est pas un petit souci. C'est pour ça que quand vous aimez quelqu'un comme ça, restez dans l'être, quoi. Vous avez le droit d'être aimé pour qui vous êtes. et pas derrière, c'est fallacieux, quoi. Il faut sortir de ce postulat. D'ailleurs, c'est malsain pour eux. C'est un système malsain parce qu'ils s'épuisent à vouloir toujours courir après des chimères. Alors, comment on peut connaître vraiment un droit ? Déjà, ils ne se connaissent pas eux-mêmes. C'est ça la question. C'est une bonne question. Ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Comment faire ? Est-ce que c'est quand même une base d'être en relation avec quelqu'un que d'essayer de le comprendre et de le connaître ? Et quand on commence… Souvent, quand ils commencent à partir dans ces trucs d'excitation en tout genre, il faut lui poser la question de quel endroit ça part qu'il veut atteindre tel objectif ? Parce qu'en général, c'est pour briller, c'est pour mousser, c'est pour réussir. C'est très… Parce qu'ils l'admettent, ça. Non, pas toujours. Mais c'est important peut-être de questionner. quelle est ta motivation ? Pourquoi tu veux faire ça ? Après quoi, tu cours ? Et est-ce que c'est vraiment quelque chose… En général, il faut des années pour qu'ils commencent à changer. Au départ, ils sont… Parce qu'ils peuvent changer quand même. Ils peuvent changer. Moi, j'en ai qui consultent, mais parce que… Par exemple, dans la relation amoureuse, ils consultent parce qu'ils foutent leur relation en l'air. Oui. Au bout d'un moment, je m'ennuie. Il y en a un autre qui passe par là ou un mec qui me séduit plus et donc, ils font capoter puis ils finissent par séduire et plaire, mais ils se retrouvent seuls et ils ne bâtissent rien des fois. Pas tous, mais des fois, ils ne bâtissent pas. Donc, ça peut être insatisfaisant, tu vois. Mais du coup, comme tu dis, ils peuvent changer. En tout cas, ils peuvent prendre conscience de leur fonctionnement et aller quelque chose plus paisible. Se connaître mieux, en fait, au lieu de porter des masques, c'est de… Quand j'entreprends quelque chose, est-ce que j'ai vraiment le goût de le faire ou est-ce que je le fais pour la réussite et le résultat ? C'est la même chose. Pourquoi je me colle des défis ? Je n'ai pas obligé de performer toute ma vie ou briller toute ma vie. On s'en fout, en fait. Donc, ce n'est pas toujours en contact avec soi, avec le vrai plaisir. C'est en contact avec le résultat, la performance. C'est bien, tout ça pour l'image. Tout ça pour être aimé. Donc, des fois, à un moment donné, ça peut shifter, il peut y avoir une bascule. Donc, si vous aimez quelqu'un comme ça, à chaque fois, est-ce que vous pouvez lui faire prendre du recul ou pas ? Ou pas ? Mais le mieux, c'est de rester sur son axe parce que peut-être il peut modéliser sur vous. Plutôt que vous, vous soyez dans le sillon, c'est peut-être mieux de rester tranquille chez vous. Habitez-vous chez vous. Ne vous quittez pas. Voilà, ce serait le dernier conseil que j'ai donné. Ne vous quittez pas. Exactement. pour la note, c'est mieux. Merci, Véronique. Eh bien, à bientôt. C'est éclairage. À bientôt. Sous-titrage ST' 501